On est repartis pour plus de terraformations, pour plus de bordel, on va tout défoncer, on va tout défoncer, bienvenue, bienvenue, c'est parti, je crois qu'on avait juste à partir d'ici, parce que là on est en train de faire des recherches, protection contre la chaleur, les traitements, et après on aura les murs, quoi que les murs on peut même peut-être les mettre comme ça, et on va aller sur un autre endroit, donc on va pas aller, bon, élever on va pas le faire maintenant, le nid ça peut être marrant, le nid de Stégarus, Les Stégarus je crois que c'est des trucs, une sorte de crabe là, ils ont des carapaces et tout énorme, je crois que c'est ça, Étrange, si nous approchons plus de cette espèce, nous pourrons mieux nous adapter à l'environnement hostile de ce biome, après concentration d'azénite, plantes contenantes de l'azénite ont été détectées dans la zone tropicale, on devrait faire un sony en vieux endroit pour récupérer de grandes quantités de cette ressource, pour amener des échantillons de plantes riches en azénite, l'acide honnêtement c'est pas mon truc pour le moment, zone volcanique, on a pas la défense du feu là, donc on va pas le faire, post-destraction de cobalt, ça peut être intéressant, et la vallée métallique ça c'est le DLC, je vais pas encore le faire maintenant le DLC, c'est un ancien cratère formé par l'impact d'une météorite, ouais non ça on va attendre, je suis tenté par faire la zone tropicale parce qu'il y a du cobalt, ou alors peut-être qu'à la limite on va faire en deux fois, on va faire le nid de Stégarus, et puis après on va faire l'extraction de cobalt, sur le nid de Stégarus je crois pas qu'on va rester là-bas, donc c'est juste pour les bestioles en fait, donc on va faire ça, et puis après on fera le cobalt, je pense, ça nous fera une base où on peut récupérer du cobalt, ceux-là je crois pas qu'on ait besoin de faire d'avant poste non plus, je crois que ça va être juste, on utilise le bioscan pour, pour les monstres et après on se casse, voilà, c'est tout, je crois que c'est tout. Ah, bah c'est bien, ça commence bien. C'est bon. C'est aussi beaucoup plus rapide pour trouver de bons samples de recherche. Ça tire vite hein ! Ça tire vite. Je suis en train de me demander si on devrait pas mettre le perçage de cible au lieu de la vitesse de tir. Parce que du coup, vu qu'on gèle, en théorie, mathématiquement, c'est plus intéressant de toucher plusieurs cibles en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, s'il y a des vagues de monstres en fait, on les ralentira, on ralentira que ceux qui sont devant, vous voyez ce que je veux dire ? Bon après oui, au fur et à mesure, les trucs se passent l'un devant l'autre mais... Genre percer, c'est peut-être plus efficace. Parce que là, on a pas de perçage, on a zéro percer. Et là, on aurait zéro deux. Parce que ça tire déjà très vite. Plein de plantes à scanner. Ok. … Il n'en a pas à scanner. Bonjour. Vous voyez que... J'ai l'impression que c'est un peu mieux le perçage. Ouais, ouais. Je crois que le perçage, c'est mieux quand même. J'aime bien la musique. La musique sont cool. Cool. On a un truc là. Nous avons terminé de rechercher la gestion de la gestion de la Ferdinite. Les résultats sont incroyables. Ce minéral nous permettra de fabriquer complètement de nouveaux équipements et des armes d'extrême qualité. Le seul problème est que nous devons trouver plus de ces ressources. Mr. Riggs, pouvez-vous chercher des grandes condensations de la Ferdinite qui utilisent les scanners de la Ferdinite ? Roger ça, Ashley. J'ai placé une location de la Ferdinite. Les coordonnants de la Ferdinite sont marqués sur les scanners de la Ferdinite. Juste des ressources. Ah, il y a du ferronite. Allez, venez. On va mourir. Il faut que je boive un coup parce que j'ai soif et chaud. On est à 6-10. Et l'anomalie, elle est... Oh la vache, l'anomalie est méga loin à chaque fois. Ah putain, laissez mon scanner tranquille. Ah putain, laissez mon scanner tranquille. On a fini de rechercher les armes d'extrême qualité de la Ferdinite. On peut commencer à rechercher les nouvelles armes d'extrême qualité de la Ferdinite et de la Ferdinite. Ils vont être une excellente addition à notre arsenal. Par contre, on va commencer à faire des armes d'extrême qualité de la Ferdinite pour créer des armes d'extrême qualité. Les cristals rouges qui contiennent de la Ferdinite sont relativement communs dans les biomes d'extrême qualité de la Ferdinite. Par contre, j'ai détecté une location intéressante avec une condensation de la Ferdinite normale. Il devrait y avoir beaucoup de Ferdinite dans cette zone. J'ai marqué les coordonnées de Riftjum sur l'interface de l'ordinateur de la Ferdinite. Excellent. Allons-y jusqu'à ce qu'on s'assure l'objectif. C'est parti. Est-ce qu'on aura le temps ? Non, je n'ai pas. Non, je n'ai pas. La Ferdinite est fascinante. La carapace est construite d'une forme incroyable forte et légère de carbocritin. C'est parfait pour ces déserts d'extrême qualité de la Ferdinite, car il permet à ces créatures de bouger rapidement sur la Ferdinite. Dès qu'il y a de leur masse, nous avons集é suffisamment de samples pour commencer à rechercher de nouvelles technologies qui permettent de nous placer des florets spéciales sur la Ferdinite, qui préviendront nos bâtiments de s'inspirer. Ah, voilà, ok. Là, maintenant, on va pouvoir faire le sol contre les tremblements de terre, en fait. Non, pas les tremblements de terre, les... Oui, les quicksandles, le sable mouvant. Ça, vous avez vu, quand on met des tourelles sur les sables mouvants, en fait, ça détruit tout ce qu'il y a. Donc, voilà, maintenant, on a ça, sol extra stable. Donc, très bien. Oh, le lance-missile est vachement bien, par contre. J'aime beaucoup le lance-missile. Je pense pas que ça soit mieux que le lance-grenade, j'ai envie de dire, mais le lance-missile est marrant. Ça fait que tirer des missiles, en fait. C'est vraiment cool. Et y a pas besoin de charger, c'est juste des tirs. Ça en tire au moins 5 en plus en même temps. Ça fout un bordel monstre. Après, le lance-grenade est quand même vachement plus pratique et plus dévastateur. Après, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est... Je sais plus si j'utilisais ça ou pas. Mine cryogénique, je crois pas que ça soit nouveau. Oui, ça, c'est comme un lance-flamme, sauf que c'est du gel à la place. C'est sympathique, mais comme j'ai dit, vu qu'on peut mettre des mods, en fait, on... Parce que l'important du gel, c'est quoi ? Bah, c'est de ralentir les cibles. Mais vu qu'on peut mettre du gel sur tout et n'importe quoi. À la limite, pas besoin d'avoir le cryo, vous voyez ce que je veux dire. Centrale de magma. Ah oui, le magma, je crois que c'est pour utiliser ça pour créer de l'énergie, c'est ça ? Ouais, ça utilise du magma pour créer de l'énergie, ça c'est pratique. Dans le monde de lave, là, ça va être utile. Ioniseur, ça c'est pour faire le plasma, je crois. Ouais, production de plasma. Ça, ça va pouvoir alimenter les gros canons qu'on mettra plus tard. Ça, c'est pour faire du réfrigérant. Parce que pour le ioniseur, il faut du réfrigérant, je crois. Enfin, pour certains trucs, il faut du réfrigérant. Et je crois qu'on peut utiliser de l'eau, mais il en faut beaucoup. Ou alors, vous utilisez moins de liquide et il faut faire du réfrigérant à la place. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Le laser, le laser est pas mal. Ça fait juste un laser, c'est tout simple. Ça touche pas mal de cibles. Mais je suis pas très fan, ça fait pas assez de dégâts pour moi, je trouve. Blanage anticorrosion. Ça, c'est pour résistance à l'énergie. Ça, c'est résistance au feu. J'ai envie de dire que ça, ça va devenir peut-être un peu intéressant pour nous. Parce que... Vu que comme j'ai dit qu'on est un peu en difficulté élevée et tout ça, et maintenant que je connais un peu mieux le jeu, enfin, je connais, oui, beaucoup mieux le jeu, on va peut-être utiliser les choses par rapport au type de dégâts, de type de biome, en fait, qu'on va combattre. La corrosion, c'est bien, comme j'ai dit. Ça permet de faire de l'acide. Mais bon, vu qu'on peut, encore une fois, comme j'ai dit, mettre des mods sur des armes et faire de l'acide en tirant, dans le goût, c'est pas vraiment intéressant non plus. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Stockage. Oui, plus de munitions. Premier. Il y a le minigun que je voudrais faire. Bon, il va être que bleu. Là, on a les tourelles de haut niveau. De toute façon, on a beaucoup de trucs, là, donc on en a pendant un moment. Encore, donc ça va. On va continuer à se balader. Ah oui, vu que j'ai mis du perçage, je crois que maintenant, ça passe à travers leur carapace aussi. Non, je n'ai rien dit. Non, c'est juste que quand on leur met de l'acide, bon, après, je balance une grenade à chaque fois aussi. Sol extra stable. Bon, c'est bon. J'aime beaucoup aussi les petites bestioles qui viennent manger les cadavres. Honnêtement, il est vraiment cool. Il y a plein de détails vraiment fun dans le jeu. Ah, du cobalt. Ah, maintenant, on se prend plus de dégâts avec les radiations. Vous avez vu ce qu'on a développé la défense anti-radiation. Donc ça, c'est cool. Il y a plein de trucs comme ça, on va avoir beaucoup moins de problèmes. Non, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Le fait de balancer une grenade à chaque fois. Si vous ne jouez pas comme ça, honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est tellement utile de pouvoir tirer avec les deux armes et en même temps balancer une grenade. Ça vous fait plusieurs types de dégâts, en fait. C'est vraiment pratique. Et c'est parti. C'est parti. On va devoir faire un tour à la base pour pouvoir avoir plus de munitions et tout. Donc on va finir ce mission-là et après on ira à la base. Encore une fois, ma question. Pourquoi utiliser des armes de corps à corps quand vous pouvez faire ça avec des tirs constants. Oh, non. C'est bon. Très bien. J'avance et je fais ça en fait pour comme ça il y a les plantes et tout ça qui s'allument en gros. Comme ça je sais où il y a des endroits, beaucoup d'endroits à scanner. Donc après je pose une toile. Ok. On y est presque. Oh la vache. Rayon de dieu. Ok. J'aime pas être... Oh putain c'est quoi ? Encore le même truc. J'aime pas être en bord de carte comme ça. Je sais pas si c'est nouveau ça. Je sais vraiment pas honnêtement. Oh non ! Le cristal a été détruit. Oh ! Merde ! Oh j'ai balancé une grenade de trop. Du coup je peux charger ou pas ? Ou alors il faut aller sur une autre zone. Du coup qu'est-ce qu'on fait ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'avais oublié que... Ça c'était une possibilité aussi de détruire des éléments de mission. Du coup est-ce qu'on peut genre trouver une autre zone ? Là on est quoi là ? Destaguerus... TCR radioactif... Rah putain ! Est-ce qu'on peut recharger la partie ou pas ? Putain je peux même pas faire une grenade. Genre euh... Bah normalement moi je peux pas hein. Ah peut-être que je peux. Attends. Parce que moi c'est quand je meurs la partie, la sauvegarde s'efface encore. Alors après je sais pas ce qu'il se passe si on peut pas faire la mission. Je crois que... Il faut attendre un moment et on va nous trouver un nouveau biome avec un cristal et tout à analyser. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ah mais bon j'ai pas vraiment envie d'attendre. Donc euh voilà. Bah ouais du coup... Ah ouais du coup on a pas les mêmes choses ça c'est chiant parce que je crois qu'on avait bombardement en... Euh ouais je sais pas ce qu'on avait. Là on a des nouvelles structures. Non ça c'est... D'accord. Une sorte de mur. Non. Ouais non je sais pas. Je sais pas. Je suis pas complètement sûr de comment ça fonctionne. Par rapport au truc qu'on casse en fait. Faut que j'arrête d'envoyer des grenades à tout vent en fait. C'est vrai. Nintendo Vrappes. C'est parti ! On ne va pas passer par là. On est presque. Aïe aïe aïe. Tellement de choses à faire dans ce jeu. On ne voit rien. Ah là il y a plein de trucs à analyser. Ok nickel. On arrive à faire une sauvegarde rapide. Dites-le moi si vous êtes sûr de comment ça fonctionne. Puisque moi j'ai rechargé la partie du coup. Mais d'être sûr de comment ça fonctionne de leur système. Si jamais on a cassé les cristaux. Je suis quasiment sûr qu'on va trouver un autre truc. Oui. On ne peut pas aller sur la chouette. On ne peut pas aller sur la chouette. On ne sait plus. C'est parti ! Ok, on va d'abord faire ça. Ah, sprint froid, c'est pas mal. Sprint froid, c'est pas mal. Coup du titane. Ça fait une traînée de froid, ça ralentit les ennemis. Honnêtement, on va rester au sprint normal. Jusqu'à ce qu'on ait un truc qui sera mieux. Je sais quoi prendre. Ça va être énorme. Eh ben, on boit de l'eau de travers. Je bois beaucoup mieux les bières par contre. Enfin putain. Cette énorme cristal est la source de la magnifique anonyme. On va se rapprocher pour gérer des samples. Fais attention, Ashley. Ça ressemble à fragile. C'est tellement calme ici. Gérer des samples, complet. Sprint énergie. Sprint énergie. Ça emite beaucoup de vagues électromagnétiques électorales. Mais elles ont une régulière régulière. C'est presque comme si un chanson était joué. Ce n'est pas pour nos oeufs. Lorsqu'on recherchera ces samples dans notre lab. Je ne détecte pas plus de points d'intérêt dans cette zone. On peut reprendre la base. C'est très vite que vous êtes prêt. Alors après, peut-être que c'est du secondaire. Parce que là, on a... Je ne crois pas qu'on est... Parce que honnêtement, tout ça... Tout ça, tout ça... Genre pour finir le jeu, il en faut au moins 10% sûrement. Allez, peut-être 20%. Une vingtaine de pourcents. Des recherches. Tout le reste, c'est juste du bonus. C'est juste pour s'amuser, quoi. Donc c'est peut-être du secondaire et des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir. Et du coup, ça serait... Si vous avez foiré, vous ne l'avez plus, quoi. C'est fini. Il faut le traitement de l'uranium. On ne l'a pas encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez qu'une chance. Après, si c'est foiré, c'est foiré, quoi. Mais en tout cas, nous, on n'a déjà rien dit. On n'a rien. On a des mods. Bon, maintenant, on a fini la mission. Alors, on fait voir un peu... Donc là, on a de l'acide. Là, on en aurait plus. Donc, on va mettre celui-là. La glace. Est-ce qu'on a mieux en glace ? On a un peu mieux en glace. Ça augmente les dégâts que j'ai. Donc, ce n'est pas énorme. Et les cibles percées. Là aussi, on en aurait plus. Donc, on a des meilleurs mods. Très bien. C'est vrai que ça, le détecteur, là, comme ça, je ne l'utilise pas vraiment. Mais on peut... De toute façon, ce n'est pas des zones qu'on va rester. Donc, c'est normal aussi. On a plus l'acide. Attends, j'ai... Je me suis gouré. Les gars, dans le temps, zéro. Donc, là, c'est la signe. Oui, voilà. Voilà. On va juste regarder s'il n'y a pas des... Ah, voilà. On va faire ça vite fait. On va faire ça vite. Oh, mon dieu. Ok. Là, on avait des méga trucs. Bien puissants. Qui balancent des lasers de loin. Qui se déplacent très vite. Voire même se téléportent. Je ne suis pas trop sûr. Émeraude. Tu vois, un peu. Il faut que tu m'enlèves l'effet. Merci. C'est con qu'on ne voit même pas le nom, en fait. Je crois que c'est ça, Émeraude. Nous, on avait un truc un peu... Nous, on avait quoi ? Ça. Je vais mettre le bleu pour changer un peu. Celui-là. Il a écrit quoi ? Intel. Ah, putain, c'est pour Intel. Je ne suis pas sponso. Je ne suis pas sponso. Donc, on va rester comme ça. Ok, là, il y en a plein. Quand il y en a plein comme ça, c'est pas mal de tous, les scanners. Ah, là, parfait. Après, il y a un truc que je n'ai jamais fini. Enfin, toutes les recherches, je l'avais fini, moi, dans ma partie et tout ça. Mais un truc, c'est de faire toutes les analyses, en fait, avec le bioscanner de tous les monstres, faune floor, en fait. Et ça, je crois que ça peut prendre pas mal de temps. Il faut trouver les bons monstres et tout. C'est un peu la merde. On se prit une chaleur, sûrement avec un meilleur niveau. Allez, je crois qu'on va se casser. Qu'est-ce qu'elle est cool, cette tourelle bioscan. Je l'adore. Je l'adore. Vous imaginez même pas tellement que le temps qu'on gagne, genre de faire ça à chaque fois, d'en balancer une un peu partout à chaque fois. Vous imaginez même pas le temps gagné. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Bon, on va se casser d'ici. On va peut-être retourner à la base. Parce qu'on a... On a des nouvelles choses. Ouais, on a le rouge. On a des quartiers généraux. Let's go. On a des nouveaux niveaux de munitions et tout ça. Donc plus de munitions, c'est toujours bien. On peut augmenter, je crois, que la réserve de munitions. On va peut-être pouvoir en faire plus. Des boîtes aussi, de munitions. Donc en gros, on peut tirer pendant, je sais pas, peut-être 5 minutes. Genre sans s'arrêter. Et on aura toujours des munitions. Mais des fois, il y a des vagues, elles s'arrêtent pas. Vous avez vu, là, elles commencent à être super vénères, en fait, dans le biome de base. Dans notre quartier général. Ça commence à être vénère. Ah, on peut augmenter tous les murs aussi. Ah bah, voilà. Bon, on va rester la fin de la mission. La fin de la vidéo, ça va être de faire ça. Ça va être tout augmenté, là. Ouais, on va faire ça. Ouais, genre ça, on va pouvoir augmenter. Ouais, ça va être ça. On va mettre notre base à jour. C'est parce qu'on peut faire les murs et tout. En plus, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin de... Voilà, c'est du carbonium, en fait. J'enlève à ça. Est-ce qu'on peut en faire d'autres ? Alors là, là, on a quoi ? Ah oui, on a aussi ça, niveau 3, maintenant. Très bien. Ça, c'est quoi ? Les centrales géothermiques ? Bon, on n'a pas le titane. Ça, on peut... Non, ça, c'est pour l'histoire, on s'en fout. Les usines à munitions, il faut... Il faut l'uranium. Là, les réserves, on peut les augmenter. Ah, les entrepôts à munitions, on peut en faire d'autres. Là, on peut en faire... Hop. Et encore une. Voilà, parce que c'est des choses qu'il faut... Ah oui, ça, c'est palladium pour faire les générateurs de boucliers. Ça, c'est des choses qu'il nous faut... Oh, il faut du cobalt aussi pour ça. Hop là, carbonium. Ok, donc tout ça, on peut augmenter de niveau. Nickel. Ouais, tout ça, c'est des choses qui sont super importantes. Donc... Il faut que ça soit protégé. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que là aussi, on avait de la boue. Mais après, ça, c'est pour les... Oh, non. On va d'abord augmenter tout le reste. Alors, je vais encore me répéter, mais vous imaginez même pas tout le temps que ça prenait à tout augmenter avant, de un par un. C'était... Par contre, on va y aller peut-être doucement, parce que là, le... Là, je crois que le PC lutte. On va partir de là. Ouais, on va peut-être y aller un peu plus doucement. Là, on est limité par le PC, en fait. On est limité par le PC. Après, un truc que j'ai jamais eu, c'est un crash avec ce jeu. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. L'énergie, elle va baisser, elle va monter. Parce que là, on est en train de mettre à jour les trucs. Donc ça se déconnecte, ça se reconnecte. Donc, ouais. Et après, on va faire tous les murs. Allez, 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 135K. Ça, on peut... Attends, ça, on peut enlever. Les petits trucs comme ça qui traînent, ça sert un peu à rien. Je vais pas mettre des lampes. Ça aussi, en fait, ça sert un peu à rien. On peut l'enlever. Parce que quand on a des petits morceaux, en fait, avec genre 4, 5 buildings, ça sert à rien. Autant avoir des gros trucs comme ça, avec plein. Ça, on les garde. Est-ce que là, je peux augmenter... Genre, les trucs pour réparer. Ouais, j'ai assez. Ouais, non, je veux qu'un seul, quoi. Ok, ça marche. Ok, je vais voir un peu la map. Alors, à gauche, on a plein de trucs. Ok, c'est des... Voilà. Ah, elles étaient déjà niveau 2. Maintenant, elles sont niveau 3. Donc, on peut partir. Là, on a quoi ? Ça, c'est du cobalt. Là, on a du cobalt. Par contre... Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Ok, attends. Après, ces trucs-là, comme j'ai dit, vu qu'on sera... Oula, ça lag un peu. Vu qu'on sera plus haut niveau... Vu que c'est plus haut niveau et tout ça, on en aura besoin de beaucoup moins. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave. Parce que notre base, elle est gigantesque. On a toute la map. Donc, honnêtement, on n'a pas besoin de se faire chier. Se faire chier à genre à faire bien les choses. On n'est pas limité par les endroits. Alors, là... J'ai peur du crash. Ok, on va s'éloigner avant que ça commence à faire l'animation. Ok, on va attendre une ou deux secondes. Ok. On va sauvegarder. J'ai jamais eu de crash dans le jeu. Ou alors, peut-être même un. Peut-être. Genre, après centaines d'heures de jeu. Peut-être. Et encore, je ne suis pas sûr. Vraiment. Je n'ai pas de souvenir de crash. Il nous reste une minute avant l'attaque. Il faudra qu'on rajoute des tourelles. Parce que ce n'est pas très bien fait. Ça me paraît un peu vide. Alors, ça... On vire. Arme énergétique niveau supérieur. Et après, attends. Là. Donc, putain, tu vas me dire que... Ah, ils vont se taper tout le mur. Tout le long du mur. Oh, ben, putain. Ah, je me répète encore une fois. Désolé. Mais vous n'imaginez même pas ce que c'est de faire case par case. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est tellement bien. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique. C'est pour ça que je me suis dit, ça ne me dérange pas de refaire une campagne. Ça ne me dérange absolument pas de refaire une campagne. Quand j'ai relancé le jeu, avant de prendre le DLC, je vais relancer le jeu, voir si ça me plaît toujours d'y jouer. Et j'ai vu les améliorations. Rien que ça, je me suis dit, ah, ben, putain, en fait, ça va. Il n'y a aucun problème, quoi. Donc, j'ai pris le DLC direct. Parce que là, de refaire les bases aussi facilement, mais laisse tomber, c'est super. Attends. Est-ce que... Il y a ce côté-là que je n'ai pas fait. Attends, mais ça, c'est fini. Très bien. Là, on a tout fait. On va peut-être arrêter de faire les augmentations pendant qu'on combat. peut-être une connerie de passer en plein milieu. Niveau lag. Là, par contre, on peut faire un truc un peu mieux. C'est ça, on peut virer ça, comme ça, là. Après, quand tout sera vidé, on virera tout ça. Je n'aime vraiment pas cet endroit, encore une fois, c'est vraiment chiant, parce qu'il y avait du cobalt ici, c'est vraiment pour ça, mais moi, je voudrais couper là, en fait. Mais vous avez vu les murs, maintenant, comme ils sont résistants, ils ont 1400 d'HP, et le truc, comme j'avais dit, si vous voulez vraiment faire des murs increvables, vous prenez ça, est-ce qu'on a le niveau 3 ? Non, il n'a pas le niveau 3 ? Ils sont à 700 au niveau 2, et le mur au niveau 2, il a combien ? Il est à 700 aussi. Bon, je pensais que c'est peut-être qu'il faudra regarder le niveau 3, à combien d'HP ils ont. Je suis quasiment sûr qu'on peut faire des murs avec ça, quoi. Par contre, il faudrait aller récupérer ce qu'il y a à l'extérieur. Regardez-moi ça, les murs, ils n'ont rien. Ils n'ont strictement rien, il n'y a pas besoin de les réparer. Par contre, j'espère que je peux mettre un soin. Oh, putain, je ne peux pas. Parce que là, ce n'est pas protégé, là. Quoi qu'on peut enlever ces murs-là, en fait. Ils ne servent strictement à rien. Ouais, non, là, ils ne servent strictement à rien, en fait. Très bien. C'est ceux-là qui sont importants. Là, ils sont dans la zone ? Ouais, il y en a deux, ok. Ouais, non, ça va. Enfin, après, j'ai envie de dire que même là, ça ne sert à rien, en fait, s'il y a des rochers. Par contre, si je regardais un peu ma base, Ah, il nous fout plus de trucs qui tirent loin. Ouais, il nous faut plus de choses qui tirent loin, en fait. Parce que ce qui nous détruit, c'est les trucs de loin, tout simplement. Mais comme j'ai dit, ça, ça viendra après. Ça viendra. Pour l'instant, on lutte un peu, mais ça va vite. Ça, par contre, c'est vraiment con. C'est que 25 points de vie, les sols élevés. Et il n'y a pas de niveau supérieur. Ça, je suis assez étonné qu'ils n'aient pas fait de niveau supérieur. Parce que, bah, c'est relou. Ça casse extrêmement facilement. On va aller là. Vous avez vu le courant qu'on crée, maintenant ? Parce que les trucs, ils sont niveau 3. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça, en fait. Enfin, si, non, il y avait d'autres choses à construire, à réparer. Ça descend vite, le carbonium, quand même. Quand on fait ça. Là, c'est des tonnes et des tonnes de ressources qui partent. Vous, vous êtes épuisés, ça sert à rien. Juste être sûr. Si, il y en a encore là. Là. Très bien. Très bien. C'est quoi, ça ? Ah oui, les usines de munitions. C'est pas grave. Ça, c'est pas limité, comme j'ai dit. Donc, ça, on peut en avoir un peu partout. C'est vraiment pas un problème. On va faire ça. Ça, il faut du cobalt. Après, là, on avait un truc ici. Non, je suis pas du tout au bon endroit. Pas du tout au bon endroit. Là aussi, on a de la boue. J'avais fait exprès de mettre une arrivée de boue, mais pour le moment, on en s'en fout un peu, quoi. Ça sert à rien de l'emmagasiner aussi, honnêtement. La boue, ça sert à rien. Il faut juste que ça se transforme en eau, quoi. Très bien. Nickel. Oh, doucement, doucement. Attends, doucement. Faire une petite pause. Ok, on est reparti. C'est un salaguer un peu. Alors, on va attendre que le... Que ça soit fini, là, le... Le earthquake. Tout ce mur à faire. Ouest. Mais après, je crois qu'on a fini. Là, il n'y a rien. Je vais voir après. Ok, on n'est pas encore fini. Ok, il reste encore des morceaux. Là, après, on a fait. Et on est bon. Je crois qu'on a fait tout là-bas, ça y est. On a fait tous les murs. On a fait tous les murs. Et... Par contre, on n'a pas de porte ici. Je crois qu'on a une porte à droite. Non, pas du tout. Enfin, on peut passer par la boue, en fait. Oui, c'est pour ça que je n'avais pas fait de porte, je crois. En fait, on peut faire ça, maintenant. Alors, ferronium, on va le prendre. Et voilà. Ah oui, là, on a pris un coup. Niveau carbonium. Mais ce n'est pas grave. Après, on peut faire plus de... Après, il y a tout ça à récupérer, encore. Donc, je crois que le prochain... Putain, on a 2600. Je crois que le prochain... Allez, où est-ce que je ne vais pas aller. Prochain épisode, on va... Essayer de récupérer tout ce qu'on peut, là, de carbonium. Ça... Ça, je me demande si ce n'est pas utile aussi pour créer des monstres et après les analyser. Ah, c'était très difficile. Je me demande si ça, c'est pas mal, en fait, pour faire laisser des vagues de monstres. Sûr, non. Mais, combien ? Plus d'une heure. Ah, parce que là, il y a quand même des... Monsieur, il faut partir. Voilà. Voilà, nickel. On peut prendre celui-là aussi, là. Ça, c'est... Comme j'ai dit, ce sont certains qui se font détruire par les monstres. Mais, hein, on ne va pas défendre tout et n'importe quoi, non plus. Ça prend des heures à faire des murs. Déjà que j'ai pris pas mal d'heures à faire la base, c'est bon, quoi. Voilà, ça prend 3 secondes à refaire parce qu'on a plein de ressources, de toute façon. Et maintenant, on va les récupérer extrêmement vite parce qu'on a les niveaux 3. Ah, très bien. Ouais, ça va vite, hein, si on fait comme ça. Voilà, nickel. Voilà, on est à 138, 140, ça augmente. Qu'est-ce qu'il nous reste encore ? On a celui-là, là-bas. Comme j'ai dit, après, avec le coup des plantes, là, à récolter, ça va tellement être bien. Voilà, est-ce qu'on a d'autres endroits intéressants ? Je crois qu'on a tout. C'est quoi, ça ? Ah oui, ça, c'est le truc principal, on s'en fout. Ah, ça, je ne l'ai pas augmenté. Je voulais le faire à un moment, puis après, on est passé à autre chose et j'ai complètement dit. Ouais. Voilà. On s'éloigne du lag. Et après, je peux même faire des recherches comme ça, mais je n'en fais pas. Genre là, à l'extérieur, apparemment, il y a quelque chose. Putain, c'est où que je peux sortir ? Là, on l'a trouvé, jusqu'à ce qu'on s'assauvegarde. Parfait. Parfait. Vous voyez, il y a encore plein de trucs à faire. Et là, on n'y est même pas vraiment allé. Enfin, on est allé vite fait. Oh. Oh, c'est quoi, ça ? Le feromien ? Ouais. Ok, c'est juste un petit gisement. Donc, ouais. Ah tiens, la nuit, on est quand même à moins 109. On doit en consommer, du coup. On en consomme beaucoup. 20.4. 20.1. Ça, c'est vide. Là, on a de l'acide. Ah ! Attendez. Oh putain, ça va faire encore un épisode lent, mais je voudrais tester le système, là. Ah, le nouveau truc, les nouvelles technologies, là. Alors, attends. 1, 2, 3, ok. Ok, nickel. C'est le truc de téléportation de liquide, là. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, compresseur de liquide. Cette installation permet de comprimer des ressources liquides à un niveau subatomique pour pouvoir les assumer sur de longues distances grâce à la technologie dimensionnelle. Alors, longue distance, ça veut dire dans le biome ou alors entre les biomes. Alors, si je fais ça... Ah, ok, putain. Et ça, c'est... Ah, putain, on a un météorite. Et ça, c'est... Il s'agit d'un terminal de réception des liquides à cheminer grâce à la technologie dimensionnelle. C'est un signal de redonner au liquide traité par le compresseur liquide de leur forme originale. Ok. Donc, ça, c'est la sortie. Genre, donc, on pourrait aller là. Et en théorie, je mets donc le décompresseur liquide. Genre, on met ça ensemble. Genre, on met ça là, par exemple. Ou alors, on le met sur un... Enfin, peut-être qu'on devrait le mettre sur les tubes principaux. Genre, comme ça. Je crois. On va... Avant de mettre le tuyau, on va voir. Il est allé où, le météore ? Je n'ai pas vu. Bah merde. Bon, ce n'est pas grave. Alors, fais voir le compresseur liquide. Mais comment ils savent lequel va avec lequel, les compresseurs, là ? Je veux voir comment ça marche. Bah après, du coup, il faudrait protéger que ça. Donc ça, ce n'est pas très grave. Ah, il faut du courant, peut-être, non ? Allez, vite. On voit un peu comment ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne comme ce que j'ai en tête, honnêtement, c'est top. Ok, cool. C'est activé. Donc. Donc là, on voit que tu as du verre à l'intérieur. Ok. Oh, waouh. Ouais, tu fais disparaître, en fait, les bonbonnes au-dessus. C'est simple. C'est stylé, hein. L'animation, elle est cool. Genre, c'est ça, le truc qui fait disparaître, là, le liquide. C'est classe, c'est classe, j'aime bien, j'aime bien. Donc, du coup, on retourne là. J'ai envie de mettre un téléporteur juste là, parce que ça me fait un peu chier. Alors, vas-y, deux secondes. Alors, est-ce que tu vas avoir du liquide vert de la vase ? Ok. Euh, bah, j'en sais rien, en fait. Ah ! Ah, tu peux choisir, ok. Ah, tu peux choisir quel liquide... Ouais, c'est comme ça qu'on fait, d'accord. Donc là, moi, je veux la vase. Est-ce que l'autre, il faut cliquer dessus aussi ou pas ? Non, celui-là, ok. Celui-là, il donne de la vase, voilà. Donc, il faut le défendre à tout prix. Un truc qu'on aurait pu faire, c'est le mettre un peu plus loin. Et après, mettre un truc qui soigne, en fait. Genre là, par exemple, devant, comme ça, c'est protégé directement. Euh... Ouais. Bon, j'ai pas de cobalt. D'accord, on fera un truc mieux. Mais là, c'est vachement sympa. Désolé, un épisode encore un peu. Désolé, un épisode encore un peu. Vraiment sympa, système. Et je suis sûr qu'avant, on ne pouvait pas enjamber les tuyaux. Donc, vous imaginez un peu le bordel que c'était ? Non, ce n'est pas là. C'est là. Donc, toi, tu as de la vase. Tu es à 100, 100. Ok. Donc là, dans le tuyau, on est à 3200. Ok, au maximum. Donc, du coup, on ferait ça. Hop. Comme ça, t'en donnes encore plus. 300, 300. Ouais. On va faire plus de trucs qui cravent de la vase. Enfin, qui font du... On est en mode combat ou quoi ? Non. C'est juste que c'est long. Non, non, on n'est pas en combat. Par contre, on peut faire plus de choses. De générateur, je pense. Générateur de gaz. Bon, ben voilà. Oh, après, je suis en train de me dire. Alors là, par contre, c'est encore plus haut niveau. On peut faire un endroit avec plein. De réserve. De téléporter dans les réserves. Et après, le téléporter vers des générateurs. Ça peut être pas mal. Ouais, là ça... Ah, ça descend, par contre. Là, ça augmente, c'est bien. Ils sont en train de créer. Voilà, ça descend un peu. Donc, t'en donnes pas beaucoup, en fait. C'est 100 par 100, en fait, c'est ça ? Faudrait quoi ? Un truc qui va plus vite, plus 100. C'est auquel je suis un peu... Vitesse, c'est 100 par seconde. Là, la pompe, c'est 200 par seconde. Non. 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 Ouais, c'est pas énorme. Là, ça va s'arrêter, du coup. Bon, après, ça traite la vase plus rapidement, mais... On n'a pas besoin d'autant, quoi. En fait, ouais, il faut emmagasiner la vase. Putain, il faut aussi emmagasiner la vase, du coup. Aïe, 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 aïe. Ah, ça a m'énervé. Est-ce qu'on peut faire une réserve, genre, derrière, de vase ? Celui-là, du gaz inflat, Donc, là, on en a un. Donc, là, ça fera beaucoup de trucs. Mais la vase, là, parce que là, ça ne peut pas en utiliser. Ouais, donc, ça, c'est en train d'augmenter, là. Donc, ouais, il faut accumuler de la vase, aussi. Ça marche. Bon, ça n'a pas l'air transcendant, le machin qui fait téléporter les liquides. J'ai l'impression que c'est très limité, en fait. Ça ne donne pas beaucoup. Je crois que le mieux, ça reste les tuyaux. Oui, oui, oui. Ça va. Voilà, nickel. 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 Et voilà. 117K de vase. De réserve. 117K, 73K de gaz. Pour faire fonctionner tout ça, si jamais on a besoin de courant. C'est complètement absurde. Mais, ça va. Complètement absurde. Voilà. Ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. On est très bon. 88, 188. On est très bon. Dans une nuit de trente, on se fait attaquer. Et ça sera pour la prochaine fois. On va juste faire un saut là. On a plein de trucs à créer. On a plein de trucs à crafter. C'est trop long. L'épisode est trop long. On craftera la prochaine fois. Désolé. À la prochaine. Ciao, ciao.